Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder le thème de la prière. Nous allons voir ensemble comment est-ce que l'on peut prier, ou comment prier tout simplement. Quand on rentre dans la foi, et là je vais être large, que ce soit la foi catholique, la foi protestante, la foi orthodoxe, donc la foi chrétienne en somme, il vient immédiatement cette demande, à savoir comment fait-on pour prier ? Est-ce qu'il y a une façon ? Est-ce qu'il y a un lieu ? Est-ce qu'il y a un moment ? Parce que quand on prend conscience finalement de l'existence de Dieu, de qui il est, puisque c'est la raison pour laquelle il est venu habiter parmi les hommes, il a voulu nous montrer véritablement qui il est, et quand on prend conscience de cela, on se dit que, bien ce Dieu, qu'il m'a créé, qu'il faut adorer, mais bien plus encore, avec qui il faut avoir une relation intime, puisque c'est à cela qu'il nous appelle, eh bien, je dois m'adresser à lui, puisqu'il ne peut pas y avoir de relation sans communication. Donc déjà dans un premier temps, on peut voir la prière comme une communication, c'est parler avec Dieu. Alors comme Dieu est immense et infini, nous allons voir dans cette vidéo qu'il y a plusieurs façons de parler avec Dieu, de prier avec lui, de le prier plutôt. Alors, c'est assez simple. La prière n'est pas limitée, ni dans un lieu, ni dans une façon, ni dans une position. Elle peut être une prière écrite, comme une prière qui vient du cœur. Elle peut être seule, en groupe, publique, etc. Dans un premier temps, quand on pense à la prière, on a souvent l'image de ces personnes qui récitent des fois des textes écrits. Et on pense à ce passage dans l'Évangile où Jésus nous demande de ne pas répéter les mêmes prières constamment. Il faut faire attention, il ne faut pas faire le lien avec les deux. L'attitude des païens, à l'époque, qui sont visées par Jésus dans ce texte, était qu'il pensait qu'en répétant sans cesse la même chose, il finirait par recevoir ce qu'il demande, on va dire à l'usure, en quelque sorte. Or, puisque Dieu sait déjà ce que nous voulons, eh bien, techniquement, nous n'aurions pas besoin même de prier du tout, sinon on va jusqu'au bout de la logique. Or, ce n'est pas ça. Il faut bien comprendre ce texte. C'est que Dieu, ce qu'il veut, c'est que nous ayons conscience qu'il faut être dans une relation avec lui, qu'il soit une relation de confiance et une relation de proximité. Il veut que notre démarche soit sincère, qu'elle vienne du cœur. C'est déjà un point important qu'il faut garder à l'esprit. Donc la prière n'est pas quelque chose de mécanique, mais en même temps, elle ne suffit pas en elle-même. Elle ne suffit pas à elle-même, plutôt. Tout simplement parce que ce que Dieu va regarder, c'est l'attitude de cœur. Et c'est comme ça que cette relation, qui doit être honnête, sincère, profonde, eh bien, elle doit absolument se baser sur ces points que je viens de citer, parce que la finalité, c'est établir et entretenir cette relation que nous avons avec Dieu. Donc quand nous sommes tout seuls, eh bien, on peut prier. Je commence déjà par le cas où nous sommes seuls. Voilà, je suis tout seul, je peux prier. Donc je peux parler avec Dieu. Je peux le faire n'importe où et n'importe quand. C'est-à-dire que je peux le faire chez moi, dehors, dans le train, dans ma voiture, etc. Alors dans la Bible, on peut lire également que Jésus dit, eh bien, il faut que quand vous priez, vous ne fassiez pas comme les pharisiens et les autres de l'élite juive qui aimaient bien recevoir les honneurs et les louanges des hommes sur terre et prier devant eux publiquement. Donc on va aussi vérifier un peu, mettre à l'épreuve cette phrase-là sur le contexte chrétien. Mais déjà, cela ne veut pas dire que l'on ne peut pas prier uniquement dans le contexte qui nous est donné dans cette phrase, à savoir rentrer dans votre chambre, fermer la porte et prier votre Père qui est dans le secret. Parce qu'il faut prendre ce terme-là de façon symbolique. Donc, prier le Père dans le secret, c'est prier dans son cœur. Cette chambre, en fait, c'est la chambre intérieure, c'est le cœur de l'homme. Il y a d'ailleurs un livre de Sainte Thérèse d'Avila sur le sujet. Il s'appelle Le Château Intérieur. En fait, ce que Dieu veut, c'est que cette relation, puisqu'elle est personnelle, unique, elle doit être privée quand il s'agit de le faire tout seul. Donc, on verra pourquoi c'est différent quand on est en groupe. On ne peut pas être privé s'il s'agit d'une prière de groupe. Donc déjà, quand je suis tout seul, il faut veiller à ce que, pour que cette relation ne soit pas publique, et allée au grand jour, eh bien, elle se fasse de façon secrète. Pourquoi ? Parce qu'il faut revenir à l'analogie entre l'homme et Dieu. C'est écrit dans la Bible, parce que c'est Saint Paul qui dit que c'est un grand signe. Ce signe-là, c'est le signe du mariage. À savoir que la relation entre l'homme et la femme symbolise la relation entre l'âme de l'être humain, ou de l'homme ou de la femme, avec Dieu. Alors forcément, votre relation de couple, elle ne doit pas être rendue publique, dans le sens où, eh bien, tout ce qui est dans l'intimité entre l'homme et la femme doit rester entre eux. Ils n'ont pas étalé leur linge sale, eh bien, devant tout le monde. Alors, on comprend tout de suite que cette relation avec Dieu, puisque c'est de l'analogie, elle est identique. Si je veux parler à Dieu, si je veux lui demander quelque chose, si je veux faire quoi que ce soit tout seul, il faut que ça se fasse de façon privée. Alors, quand on est tout seul, quelles sont les façons pour prier ? Eh bien, dans la suite logique de ce que nous venons de dire, il n'y a pas de façon, plutôt, il y a toutes les façons. Je peux, tout simplement, en étant assis, avoir une pensée pour Dieu ou pour quelqu'un, faire une petite demande à Dieu, et lui parler comme à un ami. Jésus appelait son père Abba. C'est une façon très affective d'appeler son père, c'est un peu comme dire papa. On peut aussi dire à Jésus, mon ami, puisqu'il est notre ami, il nous a révélé ses secrets. On peut l'appeler de toutes les façons possibles, tant que c'est une relation qui est affective, intime, et qui est celle que Dieu veut. Donc, toujours se rappeler de la relation entre l'homme et la femme. Donc, quand je suis tout seul, je peux parler à Dieu. Je peux chanter. Chanter, c'est prier deux fois, nous disait saint Augustin. Je peux, également, lire des passages de l'évangile et les méditer d'une façon, je dirais, priante. C'est-à-dire que je demande l'aide de Dieu dans la méditation que je suis en train de faire, et en même temps, je le rends grâce, parce qu'il me donne, à travers la Bible, des paroles de vie. Et qu'il me donne, à travers l'Esprit Saint, l'amour, et à travers Jésus-Christ, l'intelligence des Écritures. Tout cela combiné, nous sommes dans une relation intime et profonde avec la Sainte Trinité, quand nous prenons conscience de tous ces points-là. Donc, je peux, je vais résumer un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de points à voir, mais, comme je viens de le dire, je peux prier en parlant, simplement, dire, voilà, adieu, je te remercie pour cette journée, ou alors j'ai des soucis, à ton avis, qu'est-ce que je devrais faire ? Quelle serait la solution pour laquelle je devrais opter ? Et on peut aussi prendre une posture plus solennelle, peut-être se mettre en condition, faire un autre père, trois, je vous salue, Marie, et puis là, aller plus dans la solennité, entre guillemets, si le contexte le demande. Par exemple, il y a quelque chose de grave, il se passe quelque chose de grave, quelqu'un est très malade, il y a eu un accident, on pense qu'il y a peut-être une façon plus solennelle de s'adresser à Dieu, dans le sens qu'il y a une gravité, non pas qu'il faille absolument être solennel quand on parle à Dieu, non. Il reste notre égal, puisque c'est ce qu'il veut, il veut nos relations à égalité, puisqu'une relation d'amitié n'existe que s'il y a égalité. Alors, on peut lui parler aussi, comme je viens de le dire, d'une façon très solennelle, quand on sent que la situation l'exige. Pareil, dans un mariage entre un homme et une femme, on peut parler à son conjoint ou sa conjointe de façon très amusante, avec beaucoup d'humour, mais puis quand il y a une situation un peu plus grave, on prend un autre ton, il y a une autre façon de parler, séparer avec Dieu. On peut très bien aussi faire des blagues avec Dieu, pour rigoler, ça peut arriver, parce que Dieu aussi a de l'humour, et c'est un trait évidemment qui nous est commun, et il ne l'a pas mis pour rien en nous. Donc évidemment, je parle là d'un humour simple, donc pas d'un humour noir ou d'un humour vexant, je parle d'un humour simple. Par exemple, il y avait cette blague que je vais vous raconter, qui est amusante en soi, c'est que, c'est une blague qu'on nous a racontée pendant le parcours Alpha, qui dit ceci, c'est un homme, un taxi, donc son métier c'est, justement c'est un taxi, et il y a un prêtre, et tous les deux arrivent en fin de vie, voilà, ils sont morts d'une mort naturelle, ils se retrouvent devant Saint-Pierre. Alors, celui qui était taxi, il était alcoolique pendant sa vie, et il était toujours un peu, voilà, il avait toujours bu un peu trop, et il pratiquait comme ça tous les jours son métier, et il a continué comme ça toute sa vie. Quand il arrive dans Saint-Pierre, Saint-Pierre lui dit, « Va au paradis ! » Et là, le prêtre qui est juste derrière, eh bien Saint-Pierre lui dit, « Toi, tu ne peux pas aller tout de suite au paradis, il faudrait peut-être que tu fasses un peu de plurgatoire, et après tu pourras aller au paradis. » Et là, le prêtre s'offuse qui dit, « Mais je ne comprends pas, le type qui était devant moi, c'était un alcoolique, et il est allé au paradis directement, alors que moi j'étais prêtre toute ma vie. » Et là, Saint-Pierre lui répond, « La différence, c'est que lui, pendant qu'il conduisait, tout le monde priait, mais toi, pendant que tu faisais la messe, tout le monde dormait. » Donc voilà, c'est une petite blague sympathique, comme ça, qui fait rire, qui n'est pas méchante, et Dieu aime l'humour. Donc on peut aussi faire de l'humour avec Dieu. Ça reste aussi une façon de prier, puisque non seulement c'est reconnaître que Dieu est là avec nous, mais qu'il est à égalité avec nous, et qu'il aime partager des moments simples avec nous. Donc nous sommes non seulement en communication avec Dieu, mais en communion avec lui aussi, en quelque sorte. Donc, c'est une façon de prier. On peut aussi prier, comme je l'ai dit au début, en chantant, ce qui veut dire qu'on peut chanter, et on peut aussi chanter avec le corps. Évidemment, quand on chante et qu'il y a un chant, on peut bouger son corps. Eh bien, même quand on bouge son corps en dansant, évidemment, je parle d'une danse qui soit en adéquation avec la prière, ou avec le chant de louange, par exemple, non pas une danse hip-hop ou autre. Je parle d'une danse, véritablement, vous savez, c'est une danse très simple quand on loue le Seigneur, quand on fait un chant de gloire, quand on fait un chant de louange, etc. Eh bien, ça aussi, c'est une forme de prière. Prier avec son corps. C'est possible. Ça existe. Alors, on peut également faire d'autres types de prières. Je ne vais pas tous les résumer, mais ça vous donne une idée de la panoplie et de l'étendue. Il ne faut pas prendre les choses de façon trop stricte, avec tout de suite des images un petit peu... avec beaucoup de caricatures, on pourrait le dire. Tout simplement, on peut aussi faire son chapelet. Donc, c'est pour cela que j'ai cité au départ de ma vidéo cette phrase de Jésus lorsqu'il dit qu'il ne faut pas répéter constamment les mêmes phrases en pensant que Dieu va finir par aboutir à votre quête. Parce que c'est une attitude qui manque de confiance envers Dieu, qui dénote une méconnaissance de Dieu et qui, en plus, est une attitude qui n'est en rien en rapport avec une relation d'amour, d'amitié avec Dieu. Là, on a l'impression plutôt d'avoir un enfant qu'il essaye de tirer le pantalon du papa et qu'il ne rate pas de lui dire « Je veux ça, je veux ça, je veux ça ». Ce n'est pas ce type de relation que Dieu veut. C'est pour cela qu'il dit ça dans l'Évangile. Il veut juste que notre relation avec lui soit confiante, simple et pure. Ce qui veut dire qu'il attend de nous à ce que nous nous adressions à lui de façon simple, comme si on s'adresse à quelqu'un. On ne répète pas 30 fois la même chose à une personne, alors c'est pareil pour Dieu. Mais attention, ça dépend des cas. Dans un premier temps, si on veut prier pour quelqu'un qui est très malade et qu'on a ce sentiment, parce qu'on est désemparé, qu'on ne va pas arrêter de prier, de demander, nous ne rentrons pas dans le cas de Jésus, dans le cas sur lequel Jésus pointe son doigt. Attention, évidemment, des prières qui sont incessantes, répétitives dans ce type de cas. On pense peut-être à Jésus dans le jardin, dans le jardin de Gethsémanie, lorsqu'il va subir la passion. On peut s'imaginer qu'il répétait plusieurs fois la même chose. Ça ne veut pas dire qu'il rentre dans sa propre condamnation, les mécondamnations, plutôt dans son propre reproche. Non, c'est qu'il y a des situations, évidemment, nous sommes désemparés, nous avons peur, et nous répétons des choses, non pas parce qu'on se dit que Dieu va finir par céder, mais parce que nous sommes dans un état de détresse, et nous n'avons plus rien d'autre à faire, et Dieu le voit, Dieu le sait. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut prier Dieu, notamment par le chapelet. Le chapelet, lorsque l'on fait cette prière qui peut paraître répétitive, voire mécanique pour certains, en réalité, c'est une mise en condition, le chapelet. Alors c'est plus que ça, mais au minimum, c'est une mise en condition. C'est-à-dire que lorsque l'on médite les mystères qui nous sont donnés, que l'on fait des prières répétitives et que nous tenons ce chapelet à la main, eh bien en fait, on dégage un petit peu de concentration vers quelque chose d'assez mécanique, mais qui néanmoins influe sur notre état, et on peut s'adonner justement à d'autres prières plus personnelles, puisque pendant chapelet, on peut, soit pendant, soit avant, comme une intention de prière, prier pour quelque chose de précis, pour quelqu'un en particulier, et penser à lui pendant chapelet. Et tout le reste qui va venir, qui est mécanique, lui, entre guillemets, est secondaire, c'est-à-dire qu'il aide, plutôt la prière qui est demandée. On peut aussi faire son chapelet sans forcément avoir une intention particulière, mais pour méditer les mystères, donc pour se mettre en condition. On pourrait le voir de cette façon, c'est une façon de se détacher du monde matériel pour pouvoir atteindre ces choses spirituelles immatérielles. Et donc on se met dans cette condition-là, petit à petit, parce que comme nous sommes constamment vivant dans ce monde matériel, on arrive facilement à oublier les choses spirituelles. Alors là, on se remet en condition. C'est un petit peu, je fais une image, évidemment, ce n'est pas que ça, chapé, c'est beaucoup plus que ça, mais c'est une façon également de faire pencher la balance entre le monde matériel et le monde spirituel. On se remet dans des conditions où on prie quelque chose de façon continue qui nous élève. Donc le chapelet aussi est une prière que l'on peut faire. Également, on peut prier des textes qui existent déjà, des prières qui existent déjà. C'est possible quand on ne sait pas comment prier, quand on a peut-être besoin d'un support, quand on ne sait pas vraiment quoi dire et qu'on préfère se référer à un texte qui est plus réfléchi. Ça ne veut pas dire que la prière ne vient pas du cœur puisqu'on peut s'approprier le texte et le faire, c'est-à-dire, on peut prendre le texte et le rendre mien. Alors, dans ce cas, on peut se l'approprier et on peut faire que ce texte il vient vraiment du cœur, même s'il n'est pas écrit par nous. Si on est d'accord avec ce texte, nous sommes en adéquation et qu'il exprime exactement notre pensée mais que nous n'avons pas su comment le mettre par écrit, alors ce texte, eh bien, il devient mon texte. Il ne faut pas se faire culpabiliser par ceux qui vont dire mais c'est un manque de foi, ce n'est pas votre prière, quand on prie, on n'a pas besoin d'un texte déjà écrit, c'est faux. Chaque personne est différente, chaque personne est dans un cas différent. Peut-être qu'une personne va avoir besoin de beaucoup de prières écrites au début et puis quand elle prend l'habitude, eh bien, elle finit par s'en passer ou alors l'utiliser beaucoup moins et elle a ses propres prières à elle puisqu'elle a compris un peu comment ça fonctionne, quelle est la façon de le dire et ça devient plus personnel encore. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut dénigrer son état lorsqu'elle était dans une maturation, plutôt à un niveau spirituel peut-être moins mature. et il ne faut pas dénigrer cet état-là. Il faut prendre en compte la progression spirituelle des hommes. C'est important. On ne peut pas dire à quelqu'un qui viendra entrer dans la foi qu'il manque de foi, justement, parce qu'il a besoin de textes préécrits pour pouvoir exprimer ce qu'il ressent. C'est complètement en adéquation, justement, avec le fait qu'il soit nouveau dans la foi, donc qu'il soit encore un petit enfant spirituel qui a besoin de faire des exercices. Et puis, quand il atteint une maturité, quand il devient peut-être un adulte spirituel, il n'a plus besoin forcément de ces textes. Il peut encore les utiliser d'une autre façon, mais il ne faut jamais dénigrer la façon dont utilisent les personnes pour arriver à Dieu. C'est véritablement ne pas prendre en considération son état, son caractère, sa personnalité, et c'est avoir vraiment un mépris pour ce qui est pourtant un geste de foi. Rappelons-nous de cette femme dans l'Évangile qui vient à Jésus et qui lui verse un parfum sur les pieds d'une grande valeur. Et là, les apôtres se scandalisent, plutôt un en particulier, en l'occurrence Judas, en disant « Mais regardez ce que cette femme a fait. Elle a gaspillé autant d'argent dans ce parfum, une somme que l'on aurait pu donner justement à des pauvres qui en auraient besoin. » Et là, Jésus n'est pas du tout content de cette réponse. Parce que, dans le fond, il a raison. Jésus, quand il dit que « Des pauvres, vous en aurez toujours. Moi, vous ne m'aurez pas toujours à côté de vous. » Mais surtout, il leur dit que vous avez vexé cette femme. Parce que, elle, ce qui comptait pour elle, c'est de montrer à Jésus qu'elle l'aimait. Alors, si ça compte pour quelqu'un de montrer à Dieu qu'il l'aime et qu'il ne sait pas comment le faire et qu'il faille utiliser des textes préécrits, eh bien, ne pas prendre en considération cela ou la pointée du doigt, c'est la vexer. Et c'est quelque chose qui, véritablement, peut tuer la relation de la personne avec Dieu. Si on lui dit « Tu ne sais pas faire, ce n'est pas comme ça, c'est n'importe quoi, ce n'est pas comme ça compris », eh bien, on peut détruire cette personne. Et c'est quelque chose de très grave. Et c'est pour cela que Jésus a eu de grandes remontrances envers ses apôtres. Il en a usé sûrement à d'autres moments que dans cet évangile pour la simple et bonne raison que cette femme, elle a fait un acte de foi extraordinaire et elle l'a montré d'une façon si douce, si profonde, que la pointée du doigt pour des choses annexes, pour des choses secondaires, c'est bien montrer que les apôtres, à ce moment-là, n'avaient pas pris en considération la profondeur et l'état de cœur de cette femme. Ce que font beaucoup de personnes aujourd'hui, malheureusement. Alors, j'en suis toujours à ce cas où on prie tout seul. Nous sommes en solo, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans la prière de groupe, donc je vais y venir juste après, mais voilà. Pour résumer, prier, c'est surtout parler avec Dieu. Il y a plusieurs façons de lui parler, comme il y a plusieurs façons de parler avec des personnes. On peut lui parler dans tous les cas, partout, ça peut être 30 secondes, ça peut être 10 minutes, 1 heure, il n'y a aucun problème. Il faut juste s'imaginer que c'est comme si Jésus était avec nous toute la journée, et c'est le cas, qu'il est à côté de nous, voilà, il est assis là, à côté de moi, et on peut discuter. Je peux continuer ma journée, passer l'aspirateur, lire un livre, sortir dans le jardin, aller me promener, etc. Et il est toujours là. Donc je peux lui parler quand je veux, de la façon dont je le souhaite, et dans la façon qui me semblerait être la plus appropriée. Donc voilà, quand nous sommes tout seuls, il faut garder à l'esprit pour conclure cette partie-là, qu'on peut parler avec Dieu partout, n'importe quand, de n'importe laquelle des façons, et que ça peut être en priant, en chantant, en dansant, ça peut être également dans le silence. C'est quelque chose que nous n'avons pas aussi, que je n'ai pas évoqué au début de cette vidéo, c'est que quand on se retrouve, par exemple, devant le Saint Sacrement, être en adoration devant la Sainte Hostie, eh bien, c'est aussi prier, c'est aussi dans le silence, sans forcément avoir besoin de parler. Alors là, je prends le cas des catholiques, parce que les protestants ne le font pas, mais les protestants vont aussi à l'église et peuvent très bien s'asseoir dans une église, dans le silence le plus total, et de la même des façons, soit prier, soit ne pas prier, mais rester dans ce silence. Donc là, je vais re-généraliser mon exemple en disant, comme vous êtes dans l'église, que vous êtes peut-être face à l'autel de l'église, ou simplement assis, eh bien, dans le silence, sans forcément avoir des paroles qui passent en tête, on peut entrer en relation avec Dieu et se laisser simplement prendre par ce silence, parce que Dieu aussi agit dans le silence, et il peut nous mettre dans un état ou nous faire penser à des choses auxquelles on n'aurait pas pu penser quand nous sommes dans un état de distraction ou pris par les choses du monde. Donc quand on choisit, par exemple, d'aller à l'église, de s'asseoir sur un banc à un moment où il n'y a personne, où il y a d'autres personnes peut-être assises, mais dans un moment où il n'y a pas de messe, l'église est vide, eh bien, on s'assoit et on attend. On reste comme ça dans le silence et on laisse Dieu parler et agir en nous. Parce que la prière, puisque c'est discuter avec Dieu, eh bien, il ne faut pas que lui parler, il faut également aussi l'écouter. Et l'écouter, c'est très souvent dans le silence, dans les prières, ça peut être des prières silencieuses, ça peut être des prières pas forcément à voix haute, mais des prières que l'on peut prononcer et on attend peut-être que dans cette discussion que nous avons avec Dieu, il y ait une réponse. Il y a vraiment beaucoup de cas. Mais ce que je veux dire, c'est que le silence est aussi une prière. évidemment, le silence dans une condition de prière. Donc soit à l'église, soit dans sa chambre, on peut faire une petite prière puis après se taire et attendre, comme ça dans le silence et attendre, non pas attendre que le temps passe, mais attendre peut-être une réponse de Dieu. Soit par une idée, soit par un ressenti, soit par des mots, ça peut arriver. Donc voilà, cette relation que nous avons avec Dieu, elle est tellement riche, tellement infinie, que les exemples que j'ai donnés, je tiens à le dire, ne sont pas complets. Il peut y avoir encore beaucoup de choses, beaucoup d'autres exemples à donner. Peut-être qu'en commentaire dans cette vidéo, certains en rajouteront selon leur expérience personnelle et tout le monde, puisque c'est une relation qui est personnelle, tout le monde a quelque chose à dire qu'on n'aurait peut-être pas pensé. Il y a des personnes des fois qui témoignent en nous disant que moi je fais comme ça, moi je fais comme si, moi j'ai cette façon et on n'y aurait pas pensé puisque comme nous sommes tous différents, on a tous un caractère et une personnalité différente, alors on se dit ah bah tiens, c'est une bonne idée, moi je n'y avais pas pensé parce que je ne suis pas forcément comme ça, mais du coup, c'est une bonne idée. Il y a des personnes qui me disent moi je ne sais pas vraiment comment prier, alors je prends un lumignon une petite bougie, je la mets dans l'église, je fais un autre père, peut-être aussi un je vous salue Marie, j'allume cette bougie, je la mets, j'attends en silence à côté et c'est comme si cette bougie représentait ce que je voulais dire à Dieu, mais je ne sais pas comment le dire. D'autres le font aussi avec de l'encens, cet encens qui par la fumée qui monte dans le ciel, et bien c'est un peu comme cette prière que peut-être je ne sais pas dire ou je ne sais pas correctement dire et elle le symbolise et elle monte comme ça vers le ciel et comme le Seigneur sait déjà ce que je veux, et bien je peux être sûr qu'il a déjà reçu ma demande, mais moi qui suis un simple homme, je sais de le montrer à ma façon. Donc voilà, c'est encore un exemple et il y en a tellement et peut-être vous qui écoutez cette vidéo, vous avez aussi d'autres exemples et ils sont tous bons tant que pour vous il y a une relation intime, personnelle, de confiance avec Dieu. Il n'y a pas une façon qui marche, une façon qui ne marche pas, une façon qui est homologuée et une façon qui ne l'est pas. C'est faux. Si quelqu'un un jour vous reproche votre façon de prier, et bien c'est que très probablement il a tort puisque tout le monde a sa façon. Dans un couple, et on peut prendre tous les couples de la Terre, chacun a sa façon de maintenir ce couple, de faire que je discute, dialogue, communique de cette façon. Je communique peut-être en parlant, peut-être avec des gestes, certaines personnes montrent de l'affection à un autre, bien en cuisinant pour lui. D'autres avec des mots, d'autres en faisant des cadeaux, d'autres en étant présents, sans forcément rien dire, mais c'est de leur façon de montrer à cette personne qu'elle l'aime. Et il n'y a pas une façon qui est mieux, qui est moins bonne, moins efficace, tout dépend des personnes. Ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas une façon qui est supérieure qualitativement à une autre, ou qui serait homologuée plus qu'une autre. Alors ça c'est pour la prière, tout seul. Maintenant en groupe. Alors on le voit dans l'évangile et dans le Nouveau Testament en général, même dans les actes des apôtres, que les chrétiens ont aussi l'habitude de prier en groupe. Et c'est très important puisque comme nous sommes des enfants de Dieu, Dieu aime voir sa famille réunie. Donc autant la prière personnelle, privée, tout seul est nécessaire puisque Dieu veut une relation personnelle avec chacun de vous, eh bien, également, Dieu, tout autant, aime voir ses enfants réunis ensemble puisque nous sommes une famille. Et une famille qui ne se réunit pas, ce n'est plus une famille. Alors, de la même des façons, on se réunit et on peut prier ensemble. Et on peut prier ensemble avec des cas analogues aux prières que l'on peut faire tout seul. Donc on peut prier en chantant, on peut faire des prières qui sont connues de tous, ça peut être un autre père. On peut faire des louanges aussi qui sont connues de tous, c'est plus pratique puisque si on veut pouvoir être en accord lors du chant, il faut vraiment que, il faut au moins que ce texte soit connu de tous, c'est logique. Mais on peut aussi prier en dansant, en chantant. On peut prier aussi dans le silence, en groupe, face au Saint-Sacrement ou seul dans l'Église. Donc, ce groupe, ça peut être la famille. Ce groupe, ça peut être les personnes avec qui on va à l'Église, nos frères et sœurs dans la foi. Ce groupe, eh bien, il n'a pas vraiment de limite. Jésus nous dit aussi que là où il y a deux ou trois personnes réunies en mon nom, moi je serai présent au milieu d'eux. Donc même quand nous sommes ensemble, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle condition, de n'importe laquelle des façons, on peut prier Dieu. Alors, dans le silence, puisque c'est aussi une prière assez commune chez les chrétiens, tout à l'heure, j'ai évoqué le fait que dans le silence, on peut recevoir aussi la parole de Dieu, tout simplement méditer ou ne rien dire et attendre que Dieu agit en nous ou s'adresse à nous directement. On peut aussi prier Dieu en lui évoquant pas seulement des demandes. Je vais y venir parce que je n'ai pas encore évoqué qu'est-ce que l'on peut dire à Dieu parce qu'il y a certes des prières, des louanges, mais il y a aussi, puisque nous sommes dans une relation personnelle avec Dieu, on peut aussi tout simplement raconter à Dieu notre journée. Également, dans cette même logique, Dieu connaît déjà notre journée, de la même façon que lorsqu'il questionne Adam dans le jardin, il connaît déjà sa réponse. Quand Jésus pose des questions à ses apôtres ou à ses disciples, il connaît la réponse. Donc, ce n'est pas le problème. Ce que veut Dieu, c'est que nous entrions dans cette relation avec Dieu. Parce que si on prend l'argumentation de certaines personnes qui disent mais Dieu sait déjà tout, il n'a pas besoin de nous, etc., et bien dans ce cas, on ne fait plus rien. Parce que si Dieu n'a pas besoin de nous, nous, nous avons besoin de lui. et lui, il veut que cette relation ce soit une relation d'amis. Plus précisément, une relation d'amour, d'amitié. Une relation agapée. Donc, c'est le texte, c'est le terme grec qui est utilisé dans les évangiles. On peut donc tout simplement lui raconter sa journée. Dire, voilà, aujourd'hui, Jésus, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai parlé avec un tel, oh tiens, j'ai rencontré celui-là aujourd'hui, on a discuté, on peut lui parler comme un ami. Donc, ça peut être tout simplement parler avec lui, sans forcément lui demander quoi que ce soit, sans forcément faire un chant de louange. Vous voyez, on peut encore trouver beaucoup d'exemples. Mais ce que je veux vous montrer, justement, c'est que tout est possible. C'est important parce que quand il y a certains discours culpabilisants qui cherchent à montrer que cette forme de prière n'est pas biblique, par exemple, parce qu'ils n'ont pas trouvé exactement les mêmes paramètres dans la Bible, comme si la Bible était un livre de cuisine ou que l'Église s'était arrêtée à la dernière page de la Bible, par exemple, la page 1153, et qu'après, tout s'était terminé avec la Bible. Non, la Bible n'est pas un livre de cuisine. La Bible n'est pas un livre seulement. C'est la parole vivante et elle continue à vivre en nous puisque nous la méditions au sein de l'Église. Et il ne faut surtout pas se laisser culpabiliser par certaines personnes qui prétendraient sans fondement que telle façon de prier n'est pas homologuée, telle façon de prier n'est pas biblique. Attention à ne pas être des intégristes de la prière ou de la Bible et à s'accaparer selon sa propre perception des choses, eh bien, la vie spirituelle, la croissance spirituelle d'une personne. C'est important. Alors, c'est pour cela que sur cette chaîne, je mets des fois quelques prières. À la base, c'était une demande qui a été faite par des personnes qui avaient des soucis des fois de vue, qui perdaient la vue et qui avaient peur de ne pas retrouver de texte audio sur les prières. Donc, je vais en mettre assez souvent, principalement pour ces personnes, mais aussi pour ceux qui, par exemple, ne sauraient pas prier, ne sauraient pas quelles prières peut-être seraient catholiques, puisqu'il y a aussi des catholiques qui cherchent des prières catholiques. Donc, je mettrai ces prières-là. Alors, quand je dis prières catholiques, ça ne veut pas dire qu'elles sont exclusives aux catholiques. Mais, évidemment, il y a des prières qui sont faites beaucoup plus souvent par des catholiques, notamment quand il y a la mention de la Vierge Marie. Et, chez les protestants, il y aura des prières différentes. Ça ne veut pas dire qu'il y en a une mieux qu'une autre. Un protestant, parce que moi, je suis catholique, donc je peux me permettre de parler d'un protestant et de dire qu'un protestant, si, dans sa prière, il est dans une relation intime avec Jésus, il y a une relation agapée entre les deux, donc une relation d'amour, d'amitié, cette prière vaudra tout autant que celle d'un catholique qui est exactement dans le même état. Donc, loin de moi, l'idée de dire qu'il n'y a que des prières catholiques qui marchent ou pas. Mais comme c'est une chaîne catholique, évidemment, je vais mettre des prières catholiques. Néanmoins, il faut garder à l'esprit que s'il ne faut pas prendre de haut quelqu'un qui a une façon de prier différente, de la même des façons, il ne faut pas se prendre de haut entre chrétiens parce qu'un tel, par exemple, ne souhaite pas mentionner la Vierge Marie dans sa prière ou qu'un autre ne voudrait pas regarder un texte et plutôt... pardon, qu'il voudrait regarder un texte et qu'il ne sait pas prier autrement. Il faut prendre en considération tous les cas. L'important, et c'est ça la finalité, c'est ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que tout ce qui fait que votre relation avec Dieu sera plus profonde, plus intime, plus riche, c'est ce qui fait que votre prière non seulement sera utile mais efficace puisque Dieu sait déjà ce que vous voulez. Alors, si Dieu sait déjà ce que vous voulez, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le prier, ça veut dire qu'il attend de vous pas forcément un contenu parfait mais plutôt un état de cœur, un penchant de cœur, confiant, obéissant, humble envers Dieu. C'est aussi simple que ça. Donc je vais m'arrêter là pour que cette vidéo ne soit pas trop longue. On pourrait encore la développer davantage. Mais elle est destinée principalement à ceux qui soit ne savent pas comment prier, soit son nouveau dans la foi et se pose les questions sur la prière. Donc on ne va pas faire un développement théologique ou un développement trop profond pour cette vidéo. On pourra le faire pour d'autres vidéos, peut-être pour des personnes qui ont déjà maturé la question. Mais en tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez prier de toutes les façons, partout, n'importe comment, du moment que vous entretenez cette relation avec Dieu. Qu'elle soit riche, pleine, sans limite, qu'elle soit simple, qu'il y ait une confiance et que cette façon, il faut que ce soit la vôtre. Comme c'est une relation personnelle, ne vous laissez pas imposer une façon de faire par d'autres qui penseraient que cette façon-là est mieux. Attention, ça c'est le plus important parce que ça ne correspondrait pas à vous si ça ne vient pas de vous. ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas prendre des conseils ailleurs ou regarder comment se fait ailleurs, mais plutôt ne vous laissez pas imposer des choix sous prétexte que celui-ci serait plus en adéquation avec telle croyance ou tel passage biblique ou autre. Ce qui compte, c'est vous parce que cette relation, elle est entre Dieu et vous. c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada